Bonjour à tous, donc je vous souhaite la bienvenue pour ceux et celles qui sont de nouveau aussi à la Communauté de partage Orientation Sarka pour l'année 2020-2021. Il va supposément y en avoir, il y en a trois de planifiés que vous avez eu dans le calendrier. Cette année, comme vous pouvez le voir, ils se font par Zoom, donc je pense qu'on a quand même développé cette habileté-là depuis la période du COVID à utiliser ce moyen de technologie-là. Avant, on a quand même un ordre du jour assez copieux, comme je pourrais dire. Peut-être qu'on ne pourra pas passer tout au travers, mais dans le fond, la Communauté dure une heure. 11h30, c'est supposé être terminé, donc si jamais on n'a pas réussi à passer au travers, on les ajoutera pour notre prochaine Communauté ou bien non, on essaie de se parler entre nous par d'autres moyens. Avant de commencer à regarder les points lors du jour, je voudrais juste vous présenter Mme Karine Jacques, qui est nouvellement membre de notre super Communauté, qui travaille pour l'accompagnement national, qui est orthopédagogue de formation et qui travaille pour l'accompagnement national FGA-FP, des services éducatifs complémentaires. Elle a demandé à participer à cette Communauté-là, pour voir, s'il y avait un travail de collaboration possible. Je te laisse la parole un petit peu, Karine. Bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir de me présenter. Je connais certaines d'entre vous. En fait, je suis entrée en poste il y a deux semaines, donc c'est relativement nouveau. C'est une nouvelle mesure qui est arrivée au niveau des services éducatifs complémentaires en FGA et en FP. Donc, moi, ma formation, en fait, j'étais orthopédagogue de 14 ans au Centre Saint-Michel à Sherbrooke. Je connais très bien le milieu de la FGA. De la FP, j'ai intervenu quelques fois avec, mais je n'intervenais pas directement. Donc, je suis en train, le présentement, de me faire une tête. Mais pourquoi, en fait, j'ai demandé à participer avec vous? C'est parce que j'ai le souci d'inclure les conseillers en orientation dans le parcours de l'élève à besoins particuliers. Donc, on voit que les services éducatifs complémentaires, ce n'est pas que de l'orthopédagogie, ce n'est pas que pour les français et les mathématiques. Ça vient vraiment chercher tous les régimes d'enseignement, tous les services qu'on peut offrir en FGA et en FP. Donc, je veux mettre en lumière aussi tout ce qui se fait de beau, de bon dans les différents centres. Je suis disponible, en fait, pour vous rencontrer par Teams quand les ondes rouges seront moins affectées. Je peux aussi me déplacer, en fait, dans les centres pour travailler avec les équipes de travail sur comment aider les élèves à besoins particuliers. Mais je pense que votre oeil, c'est haut. Vous enquêtez énormément dans le SARCA. Mais ce que je veux, c'est vraiment, c'est une couleur du parcours tout au long de l'accompagnement, avant l'entrée, pendant sa scolarisation, le plan de sortie ou quoi que ce soit. Ça fait que de l'aider à armer tous ces beaux intervenants-là. Donc, moi, je suis appelée à travailler tant au service d'orthopédagogie, mais aussi dans les services psychosociaux. Donc, les TES, les psychos éducateurs. Si je peux passer par vous aujourd'hui pour diffuser, en fait, le service dans vos centres, pour en parler aussi à votre direction. Dans le document collaboratif, j'ai inséré comme une petite présentation, dans le fond, de moi, de mes services, de mon expertise, ce que je peux faire, en fait, dans le réseau de la FGA et de l'AFPE. Donc, c'est ça. C'est aussi au niveau de la vie étudiante, donc de prendre soin de notre milieu de vie. C'est ça. Si vous avez des questions, des commentaires, des plaintes ou des insultes, bien, c'est à moi que vous faites part. Donc, pour le reste, je vais me mettre en sourdine, mais c'est ça. C'est un nouveau mandat. C'est fait pour aider, supporter le milieu. Donc, j'espère répondre à vos besoins et travailler avec vous. Merci, Karine. Je t'inviterais peut-être à mettre dans le chat ton adresse courriel s'il y a des gens comme moi qui voudraient organiser une rencontre team pour discuter avec toi de ce qui se passe dans notre commission scolaire, bien, dans notre centre de service. Ils vont pouvoir peut-être te contacter s'ils veulent échanger avec toi. Bien, c'est ça. Puis, je vais remettre, en fait, le lien de la présentation. Puis, si je peux compter sur vous pour le diffuser à vos directions et aux intervenants qui sont autour de vous, bien, déjà là, ça me ferait plus honnête. L'idée, c'est de former des communautés, un petit peu comme vous faites aujourd'hui, pour se réseauter dans les temps de COVID. Justement, on a besoin de savoir aussi ce qui se passe ailleurs. Donc, c'est ça. Ça me fait vraiment plaisir. Merci. Fait qu'on va regarder. On va faire un tour de notre ordre du jour. Merci de l'agrandir. D'accord. Donc, c'est sûr que quand on s'est parlé, moi et Luc, Luc n'est pas avec nous ce matin, là, mais on avait discuté un peu sur ce qu'on aurait peut-être de vous entendre aussi. Donc, comment ça se passe dans votre organisation, bien sûr, depuis le retour du confinement. Organisation, logistique, est-ce qu'il y en a qui aimeraient avoir aussi des commentaires, des conseils ou quoi que ce soit. On parlait aussi du télétravail, comment ça s'orchestre aussi chez vous. Ressentez-vous le besoin de suivre des formations en lien avec le numérique, l'audiovisuel, etc. Parce qu'on est conseiller d'orientation, mais on n'est pas nécessairement, ou conseiller d'information scolaire, on n'est pas nécessairement tout le temps très à l'aise avec tous ces systèmes-là. « Ce temps de pandémie change-t-il votre pratique? Comment? La mise en ligne d'ateliers, est-ce que vous avez produit des ateliers? Y a-t-il un partage possible qu'on peut faire ensemble? » Et ça, c'était plus Luc qui parlait d'un formulaire de consanglement en ligne qui était E-ZIGN, là, c'était un site pour permettre, justement, là, si on fait des processus d'orientation à distance, bien, c'est un moyen, là, sauf qu'il ne sera pas ici nécessairement pour en parler. Je vois également qu'il y avait quelques questions concernant la sanction des études, entre autres les codes de cours locaux, la nouvelle infosanction qu'on a reçue par rapport au cycle de révision, comment ça se passe dans nos milieux. Il y avait également la RACFMS, si on en offrait chez certains, on en offrait dans nos centres. L'infosanction aussi sur l'arrêt de la reconnaissance d'un coût de niveau inférieur grâce à la réussite du cours de niveau supérieur. Ça aussi, ça amène bien à des questionnements. La reconnaissance d'un RACF, aussi, pour répondre aux exigences linguistiques. Donc, je vois qu'il y a beaucoup, quand même, de questions, de sanctions. Peut-être, entre nous, si on va avoir été chercher l'information, on va être capable de se répondre. C'est sûr qu'on n'a pas nécessairement la personne du ministère qui peut vraiment nous répondre exactement là-dessus. Mais ça se peut que certains responsables de la sanction ont téléphoné et qui sont en mesure d'avoir une réponse par rapport aux questionnements que certaines personnes ont inscrits sur l'ordre du jour. Donc, si on débute, est-ce qu'il y en a qui voudraient partager un peu comment ça se passe dans leur milieu, l'organisation, formation en distance? Est-ce qu'il y en a qui aimeraient entendre, partager des choses que ça se passe? Je vais y aller. Mon nom est Marie-Stéphane Rivand, du Centre de service des Samar. Nous, ça se passe quand même assez bien. Je suis à l'éducation des adultes et à la formation professionnelle. Dans mon école, ça se passe bien. Il y a certains élèves qui sont en hybride synchrone. Il y en a des élèves qui sont à temps plein. Ce qu'on a fait, c'est peut-être que les élèves qui sont en pré-secondaire, on essaie de les garder plus à temps plein. Ce que ça a amené, le confinement, c'est sûr, comme tout le monde, c'est la découverte de tous les outils. Zoom, Teams, tout ça. Moi, comme conseiller d'orientation, j'ai fait des rencontres Sarka à distance via Zoom. Donc, c'est toutes des découvertes qui sont toutes, pour moi, c'est positif parce que ça nous amène ailleurs. Ça nous a forcé un peu à utiliser les outils qui sont là depuis longtemps. Même Teams, avec mes élèves, je l'utilise. S'ils veulent me voir, ils me font un coucou. Je leur réponds, OK, passe à tout à l'heure via Teams. Donc, tous les élèves, maintenant, on leur compte. Puis, non, ça, ça a été l'aspect positif, je dirais, de la chose. Très contente d'être revenue, là. On pense qu'on aime ça, le télétravail, mais quand on revient, on aime ça voir du monde outil. Donc, c'est sûr que je pense que les défis, c'est pour les prochaines années, pas seulement à cause de la pandémie. Moi, ce qu'on remarque dans notre centre multiservice des Samar, c'est qu'il y a beaucoup d'élèves, surtout à Joliette, principalement dans les grands centres, qui veulent s'en aller à distance, mais qui ne sont peut-être pas si équipés que ça pour aller à distance. Donc, il y a comme une hémorragie de ce côté-là. On essaie de se l'expliquer. Puis, il faudrait y aller peut-être à développer beaucoup plus l'école virtuelle, vraiment. Tu sais, plutôt que la... Oui, la formation à distance, mais oui, l'école virtuelle, ça existe déjà en formation professionnelle chez nous. En secrétariat comptabilité, il y a des formations virtuelles. Je pense qu'il va falloir qu'on y aille pour... Dans le fond, il faut diversifier l'offre de service. C'est là où je m'en vais. Voilà. Parfait, merci pour ce partage. Est-ce qu'il y en a d'autres qui aimeraient apporter des commentaires par rapport à ce qui a été vécu? Moi, je pourrais dire que chez nous, on s'est quand même viré rapidement sur un discernement, comme on dit, l'expression. C'est un peu comme Mme Rivard, je pense, Marie Rivard. Oui. On a développé rapidement la formation à distance dans toutes les matières, autant formation de base commune pour FBD. Les jeunes ont le choix soit d'être en Zoom à la maison ou de venir en classe. Les profs développent leurs cours de plus en plus sur Moodle. Ils passent par la formation qui a été formée là-dessus dernièrement aussi. Puis, moi aussi, j'ai développé l'utilisation de Teams qui est vraiment un outil super. Puis, pour le Zoom également, c'est un super outil. Je ne sais pas si les gens le savent, mais il y a beaucoup de formations là-dessus qui ont été faites par le récit. Oui. Par Richard et ses collègues pour nous aider un peu à utiliser ces outils-là. Bref, parce que ce n'est pas toujours évident non plus. Puis, quand on les utilise de temps à autre, on oublie. Il y a toujours accès à ces outils-là. Peut-être que Richard pourra remettre le lien pour que vous puissiez avoir accès à ces formations-là en ligne qui sont de courte durée. Puis, ça se fait très bien. Oui, je viens de faire ça dans le clavardage. OK. Donc, ça va pour cela. Il n'y a pas d'autres personnes qui voudraient porter un petit commentaire. C'est ce que je comprends. OK. Moi, on se questionnait aussi, moi. Oui, on a un commentaire de l'atelier qui dit qu'il ne peut pas ouvrir son micro. OK. Il remplace sa collègue en salle de test au Centre d'éducation des adultes des sommets en Estrie. Donc, Magog, Windsor et Asbestos. Nous observons une diminution de la clientèle en présence. Nous observons une augmentation de la clientèle inscrite en formation à distance. Aux hypothèses de la PCU, le soutien financier multiple, les besoins de main-d'oeuvre qui amènent les élèves à demeurer sur le marché du travail et les craintes liées à la pandémie. Tout à fait. Puis, nous aussi, moi, j'ai quand même aussi une grosse augmentation de la formation à distance aussi. Mais c'est sûr que les places dans la classe sont limitées aussi, ce qui fait en sorte qu'on a une classe de débordement également. Mais ce qui fait en sorte que des fois, ça fait un peu notre affaire que l'élève choisisse la formation à distance parce que ça serait plus complexe à gérer à ce moment-là. Mais nous aussi, on a une augmentation de la formation à distance également. C'est le constat qu'on fait, là. L'augmentation même d'inscription, je pourrais dire, là. Je dirais que les jeunes, à cause du contexte, ils retournent beaucoup aux études, les adultes, les jeunes adultes ou quoi que ce soit. Et on a eu une rencontre la semaine dernière de la communauté FAD. Puis, il y a une problématique parce que la FAD, longtemps, a été une FAD virtuelle-virtuelle. C'est-à-dire que c'était pas avec un téléphone ou des courriels. Donc, maintenant, beaucoup d'inscriptions en FAD. Les profs ont la responsabilité de 150 à 200 élèves, chaque enseignant en FAD. Et je reviens à ce que Mme Rivard a dit tout à l'heure. Je pense qu'il va falloir passer de FAD à classe virtuelle parce que c'est sûr qu'un prof ne peut pas parler à 150, 200 élèves à la fois. Donc, il y a un problème. Les élèves ne s'y retrouvent pas. Ils s'attendent à avoir des classes virtuelles. C'est pas ça qu'ils ont. Donc, il y a aussi beaucoup de désenchantement des élèves qui s'inscrivent à la FAD. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qu'il va falloir faire maintenant face à la FAD. Effectivement, ça va être le bon moment pour développer les multiples façons de le faire en formation d'instance. Autre chose que je me questionnais par rapport à… On se questionnait, moi et Luc, au niveau de la pratique, plus quand on est conseiller d'orientation, membre d'un ordre, est-ce qu'il y en a beaucoup qui le font quand même à distance? Comment ça fonctionne, les formulaires de consentement? Comment utilisez-vous ça? Est-ce qu'il y en a qui ont développé vraiment beaucoup plus les processus d'orientation à distance? On aimerait peut-être vous entendre là-dessus. Je vais y aller encore. Brise-glace ce matin. Ce qu'on a fait, nous, on est une équipe de CO, puis on s'est inscrit à une formation web avec notre ordre professionnel sur justement comment traiter les dossiers à distance, sur les consultations à distance, les avantages, les désavantages, donc, puis, il y avait déjà un formulaire de consentement qui était prêt. Ça fait que le courriel permettait d'envoyer le formulaire de consentement qui pouvait nous être tourné. Puis, on donnait, c'était des rencontres Zoom. Ils insistaient là-dessus, notre ordre a insisté sur les rencontres Zoom. Puis, parce qu'il y a plus, c'est plus facile au niveau de la confidentialité. L'avantage, on peut, on... Bon, il y a plus de flexibilité au niveau des rendez-vous. Ça, c'est clair. Est-ce que c'est pour tout le monde? Je ne suis pas certaine, mais il y en a pour qui, oui, ça facilite beaucoup. Surtout, comme nous, au Samar, c'est la région de la Naudière-Nord. Donc, c'est un territoire qui est très étendu, de sorte que ça peut faciliter la rencontre avec une conseillère, que ce soit Sarka. D'ailleurs, on a mis en place des rendez-vous virtuels pour des clients Sarka, pas nécessairement en orientation, parce qu'on a tellement grand territoire, ça va jusqu'à la Manoine. Donc, on peut rencontrer les gens, on peut encore plus desserver les gens avec cette forme-là de rencontre. Alors, moi, je vois des avantages certains au niveau d'aller rejoindre les gens qui ne peuvent pas se déplacer, qui n'ont pas de voiture, mais qui auraient besoin peut-être aussi d'être un peu guidés là-dedans ou qui sont en attente d'eux. Puis, l'avantage aussi que j'ai vu, c'est que quand je décortique un résultat de test avec quelqu'un, avec Zoom, c'est génial parce qu'il y a un partage d'écran. Puis, avec le petit point, ça allait super bien. Ça fait que c'est sûr qu'il y a des pots, il y a des comptes. Moi, j'ai aimé cette forme-là. Puis, les gens ont aimé ça aussi. Parce que, justement, il y avait peut-être un petit... C'est drôle à dire. Il y a peut-être un écran entre nous deux, mais il y a quand même une intimité qui est là, mais qui n'est pas menaçante. Qui ne semblait pas menaçante. C'est un peu là... On est encore dans les balbutiements. Mais c'est une avenue qui est très intéressante pour, encore une fois, je dis toujours, donner de la flexibilité puis aller chercher notre clientèle là où elle est. Puis, au Québec, Dieu sait, je ne suis pas la seule à être dans une commission scolaire des grandes étendues québécoises. Donc, ça peut être intéressant. OK. Puis, est-ce que vous avez... Moi, j'ai une question que je me pose, là, parce qu'il vous semblait quand même d'en faire plusieurs, là. Est-ce que vous voulez des fois... Est-ce qu'il y a un document qui a été produit pour expliquer un peu tout ce qu'on a fait? C'est-à-dire que... Oui, c'est qu'on a fait... La rencontre, là, tu sais, comment est-ce qu'on doit agir? Parce que moi, j'en ai fait quelques-unes puis des fois, c'était l'enfer. Est-ce que je vais aller aux toilettes, là? Tu sais, c'était... Ça, c'est encore à faire, je te dirais. Premièrement, on s'assure que la personne est très à l'aise avec les outils informatiques. OK? Ça, c'est la première chose parce qu'on ne voulait pas se lancer. Déjà, nous autres, on y allait un peu de... Pour ce qui est de... Quand on commence la consultation, on va jusqu'au bout. Fait que si vous avez des choses à faire, faites-les maintenant parce qu'après, on n'arrêtera pas parce que sans ça, ça vient déboussoler toute l'intervention, là. L'élève n'est pas présent. Moi, ça m'indique juste qu'il n'est pas présent. Donc, à ce moment-là, moi, j'irais... Bien, veux-tu qu'on remette parce que tu n'as pas l'air à être réceptif ou... Mais effectivement, un document, moi, j'ai envoyé, c'est sûr, le courriel avec... Avec l'adresse Zoom, mais aussi pour ceux qui ont des téléphones puis qui ont des tablettes, comment le télécharger sur leur téléphone, sur l'app, puis avec le mot de passe puis tout ça, là. Mais effectivement, c'est des petits embûches puis on en a parlé. mais la formation, à l'ordre, elle est intéressante. Mais c'est tellement nouveau qu'on va en apprendre. C'est un work in progress. Puis moi, c'est vrai, je trouve une bonne idée d'avoir de rencontrer notre client, que ce soit en Sarka. En Sarka, là, je n'en ai pas eu encore. Ça commence plus tard en octobre. Mais on va voir, là, un petit peu la popularité de la chose. Mais ce qu'on faisait, c'est que ceux qui voulaient nous rencontrer en virtuel, pendant la pandémie, ils laissaient leur courriel, leur numéro de téléphone, on les contactait. Puis s'ils voulaient un contact visuel, on envoyait le lien. Mais cela étant dit, c'est tellement nouveau que oui, on dirait que c'est à écrire. Oui, c'est ça. Un genre de document, les règles de rencontre Zoom, là. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a produit ça dans notre gang ici présent, ce matin, là. Mais moi, je pense que ce serait quelque chose à réfléchir, ou même les règles. Mais je pense que, dans tout cas, l'ordre professionnel a fait des choses, des rencontres virtuelles dans notre communauté. Ça serait à vérifier s'il n'y aurait pas des choses là-dessus. Mais effectivement, ça pourrait être quelque chose que, surtout pour les rencontres Sarka, il y aurait des choses vraiment à développer. Comme tu dis, si bon, il faut que j'aille aux toilettes, ça sonne à la porte, ben là, ben là, ben là. Moi, je disais toujours, assurez-vous d'être dans une pièce tranquille. Assurez-vous que les gens ne viennent pas vous déranger. C'est un peu ce que je disais dans mon courriel. Mais effectivement, avoir un document, ça serait une bonne chose. Oui. J'en prends un autre, là. En tout cas, si éventuellement, quelqu'un voudrait développer là-dessus ou qu'on puisse se le partager, moi, je les prends en note. Je pense que, pour le moment, l'ordre n'a pas fait quelque chose dans ce sens-là. Non. Il nous laisse beaucoup l'autonomie là-dedans. C'est sûr qu'il y a des choses à respecter au niveau de l'utilisation des plateformes, mais le reste, on a encore beaucoup d'autonomie là-dedans. à un moment. Mais effectivement, parce que je suis en train de lire ce que les COCF de Laval disent, il y en a sont dans leur auto. Non, ce n'est pas un rendez-vous que tu es dans ton auto. C'est un rendez-vous, tu es chez vous, tu es dans une pièce calme, puis tu t'organises pour ne pas être dérangé. Il faut comme des minimums de règles de base parce qu'effectivement, il y a des gens qui peuvent abuser. J'avais juste une question à te poser. Non, non, on se parle. Hein? à suivre. Oui, puis je vois que, je ne sais pas c'est qui qui a posté ça, Apprenez à la maison l'anétiquette en visioconférence. Il y a quelqu'un qui nous a partagé ça, je pense que c'est Mélanie. OK, c'est déjà quand même un élément important. OK. Je vais prendre mon micro. Oui. Allô! Allô! Bon, en fait, bien, Mélanie Laffont, Sarka de Romaneville, bonjour. En fait, je vous ai partagé ça, c'est un petit clin d'œil. En fait, j'enseigne à Tremplin-Dec le cours projet d'avenir aussi. Puis, il y a quelqu'un du département des sciences humaines qui nous ont partagé ça parce que j'ai eu la chance d'enseigner en hybride. Donc, en présence et à distance. Fait que je trouvais que c'était un petit clin d'œil sympathique. Je ne pensais pas dire ça à mes élèves, mais il a fallu que j'en parle, effectivement. Puis, je trouve que c'est abordé de... Wow! Avec un peu d'humour, puis c'est vrai... Tu sais, ça a dit ce que ça allait dire, en fait, là. Fait que je vous le partage. Voilà. Chère Tremplin. Non, mais merci beaucoup parce que je pense que on va l'utiliser. Oui! Bien, oui, je l'ai trouvé vraiment intéressant. Puis aussi, je voulais juste vous mentionner, nous, à Drummondville, au Sarka, en fait, moi et ma collègue, Pascal Poirier, on utilise la plateforme Wordby. Donc, W-H-E-R-E-B-Y. Ça, c'est parce que nous, notre centre de service ne veut pas qu'on utilise Zoom. puis, vu qu'on est en Sarka, bien, nous, en fait, nos clients, ils n'ont pas de compte Teams. C'est comme compliqué, Teams, en fait. Oui, c'est ça. En Sarka, c'est compliqué. En Sarka, c'est pas simple. C'était pas simple. Fait qu'on a utilisé cette plateforme-là. Et là, je vous dirais, là, que ma collègue, Pascal, elle s'a fait depuis le retour, là, du mois d'août, là, même avant, là, qu'elle utilise cette plateforme-là. Puis, moi, c'est tout nouveau. Je me suis dit, bon, bien, pourquoi pas, là, les zones oranges, rouges commençaient un peu à m'effrayer. Alors, fait qu'on fait nos rencontres à distance et ça va relativement bien, là. Tous nos documents sont faits en fonction de tout ça. Les gens, la secrétaine, en fait, la secrétaine, quand elle donne un rendez-vous, elle envoie notre client. Puis, le client, lui, ce qui a à faire, tu sais, la veloque, le client, lui, ce qu'il fait, c'est comme s'il cognait à la porte, puis il se retrouve dans une salle d'attente, puis là, bien là, nous, on l'accueille, puis comme s'il rentrait dans notre bureau, en fait, là, c'est quand même intéressant. Pascal, tu veux-tu ajouter quelque chose? Bien oui, on se comprends beaucoup, moi puis Mélanie, mais je vous dirais, c'est sûr qu'au début, là, c'est beaucoup plus d'organisation, parce que presque tous, mais on a eu des cas de COVID, nous, dans notre centre, puis on essaie le plus possible de limiter la présence d'élèves au centre quand ce n'est pas nécessaire, puis au début, c'est plus d'organisation, donc il faut vraiment se monter des dossiers, tous les documents qu'on peut avoir besoin de partager avec les élèves, donc il faut avoir quand même une bonne organisation, là, dans notre ordinateur pour être capable de le faire, mais un coup qu'on l'a fait, moi, je me suis fait des onglets, puis tous mes documents de référence que je peux avoir besoin de valider avec l'élève, puis donc c'est bien fait, il y a beaucoup aussi de suivis après ça par courriel, ça amène beaucoup de suivis de courriel avec ces élèves-là, donc ce que j'avais peu avant quand je faisais de la rencontre Sarka, puis tout se faisait en présence de la personne, elle partait avec tous ses documents, et elle n'avait pas nécessairement besoin de me recontacter par la suite, donc, mais on a montré quand même beaucoup de choses, nous, avant, c'était pas possible de faire des états de compte que les gens puissent les payer dans leur, sur accéder, donc là, maintenant, c'est possible, donc, il y a beaucoup de choses qu'on a mis en place, mais ça demande beaucoup plus de suivi par rapport aux clients après ça. La limite, je dirais, ce qu'on n'a pas encore été capable de faire, c'est d'avoir, quand on a besoin d'avoir un vrai certificat de licence, mais l'élève doit quand même venir qu'on en fasse une copie parce que, à moins que vous me dites que c'est possible, mais nous, la commission scolaire nous dit au niveau du financement, on ne peut pas avoir une photo qu'on utilise dans nos dossiers, ou une signature, on n'a pas pu développer la signature électronique, donc, des fois, ça demande quand même que l'élève passe au centre, mais on limite beaucoup plus l'intégration, l'entrée au centre. On ne rencontre pas tout le monde non plus en WordBank. Pascale, elle s'occupe plus, mettons, de la clientèle des immigrants, c'est plus complexe quand elle les voit en WordBank, elle les voit en vrai, puis moi, je suis plus clientèle adapte, ceux qui arrivent d'FMS, c'est faire, tout ça, je préfère, en fait, les rencontrer en vrai, donc, ça, c'est la secrétaire qui fait le dispatch, si vous me passez l'expression. Oui. D'accord. C'est dans le fond, c'est pas Zoom que vous utilisez, mais c'est Y-Buy, c'est votre plateforme qui a été choisie par votre commission scolaire. Oui. La direction a payé des frais pour ça, hein, Pascale? Oui, il y a des frais de 100 $ à peu près par année, c'est quand même pas des frais par utilisateur. On a des, pour de vrai, elle est vraiment super le fun, la plateforme, on a comme un salon qu'on se crée, c'est juste sur un lien qu'on envoie à l'élève, donc dans un courriel, l'élève clique sur le lien, il rentre dans la plateforme, il rentre, il cogne à la porte, donc, on l'accepte quand on est prêt, puis on peut avoir jusqu'à 5 personnes dans notre, en même temps, dans notre, dans notre rencontre, donc si l'élève a besoin que son parent vienne ou quelqu'un d'autre qui vienne aussi, on peut, on peut le faire aussi, puis on peut faire un partage d'écran, on peut chatter aussi en même temps, donc elle est très bien faite, puis ce qui est intéressant de cette plateforme-là, elle est bien sécurisée, on peut enregistrer nos rencontres seulement nous, donc l'élève ne peut pas enregistrer rien s'il veut enregistrer, nous on peut enregistrer si on veut, mais c'est qu'il n'y a rien à télécharger, donc il y a juste à suivre le lien, puis ça ne lui demande pas d'installer aucune plateforme, donc aucun, ça ne lui demande pas de rien télécharger, donc même les élèves qui sont, même les personnes qui sont les moins compétentes dans l'installation, bien à ce moment-là, il se fait très bien là. C'est un outil intéressant parce que nous, on est une grande équipe de deux au Sarka, donc advenant qu'on est malade, qu'on ne peut pas se présenter, on a deux symptômes, il faut rester à la maison, bien au moins, on peut continuer, on peut faire quand même notre télétravail à la maison parce qu'on a tout ce qu'il faut en fait, donc ça facilite la chose un peu. Tout à fait, effectivement. Je lisais dans le chat aussi que le certificat de naissance n'est plus obligatoire pour ceux qui ont déjà un code permanent et ils ont pu valider les informations dans Ariane. Moi, je vous dirais, il faut faire attention parce que ce qu'on s'est fait dire, c'est si l'élève, il y a un code 20, effectivement, dans Ariane, puis on voit que le certificat du régime d'état civil est envoyé, ça va, mais si tu es un vieux baptisteur, ça, on ne peut pas utiliser Ariane à ce moment-là. Donc, il y a quand même des nuances, c'est pour ça que ce n'est pas on ne peut pas le faire pour toutes les situations. OK. Parfait. Merci de votre partage, de vos expériences. Je vais me permettre, Stéphanie, au Webby aussi, il est gratuit, c'est sûr que là, vous avez des salles plus restreintes, mais la plupart des outils sont disponibles. Donc, au Webby, si par exemple, comme vous l'avez dit, Zoom est encore interdit parce que Zoom a eu des petits problèmes de sécurité qui ne sont pas liés, mais ce n'est pas tous les centres de services scolaires qui sont à jour à ce niveau-là. Donc, il n'y a plus ce problème-là, ce qui fait que nous, on utilise Zoom maintenant. D'accord. Est-ce qu'il y en a d'autres qui aimeraient partager un peu ce qui se passe dans leur milieu? Bon, si on poursuit dans l'ordre du jour, ce formulaire de consentement, j'aimerais aussi mieux laisser Luc en parler de son expérience. On pourrait peut-être, vu que le temps avance, parler des questions concernant les infosanctions. Je sais que ça interpelle plusieurs gens. Donc, les codes de cours locaux pour la révision, qu'est-ce que vous faites dans vos milieux? Cette personne qui a écrit ce questionnement-là, est-elle là pour spécifier davantage un peu ce qu'elle voulait dire par rapport à ça? C'était Sylvain à la CSHBO. C'était Sylvain qui n'est pas là, Sylvain? Non. OK. Est-ce qu'il y en a qui se questionnent par rapport à ça? Parce que nous, on les utilise maintenant, parce qu'on avait déjà des cours de révision, des cycles qu'on prenait de révision, mais maintenant, du suite à cette infosanction-là, c'est ces codes de cours qu'on utilise chez nous. on a remplacé ceux-là, ces nouveaux codes de cours-là par enseignement de ceux qu'on utilisait. Fait que, je t'invite, si tu écoutes la vidéo, Sylvain a peut-être me téléphoné pour qu'on en discute personnellement. Et après ça, la RACFMS aussi, Sylvain, Marquis aussi, probablement, c'est lui aussi. Est-ce que vous offrez ce service, la RACFMS? Bien, je sais qu'entre autres, on a une formation cet après-midi. Probablement que plusieurs d'entre nous vont suivre cette formation-là, donnée, je pense, par le ministère, si je ne me trompe pas, parce que la RACFMS, nous, on offre le service, la CFMS, depuis peut-être deux ans, l'éducation des adultes. On essaie, en tout cas, dans le meilleur du possible, de l'offrir à certaines clientèles qu'on a, qui pourraient, plus la clientèle l'FBC, la Formation de base commune, pour être intéressé par faire le RACFMS. Donc, bien entendu, on veut, nous, utiliser, profiter du COVID pour peut-être, justement, faire de la reconnaissance des acquis pour beaucoup de personnes qui sont au travail présentement. Il y a des jeunes qui sont sur le marché du travail, donc on aimerait leur faire reconnaître un peu leur formation dans des métiers semi-spécialisés, donc utiliser la RACFMS. Donc, on va quand même le promouvoir, cette reconnaissance des acquis-là pour pouvoir en donner le plus possible. Reconnaître, parce que c'est un bon temps aussi pour, justement, certifier ces jeunes-là. Est-ce qu'il y en a qui voudraient dire autre chose par rapport à ça? Ça va? Oui, je me permets, Stéphanie, Mme Gilbert doit quitter bientôt. Elle avait ajouté un point pour les exigences linguistiques des personnes nées hors Québec, donc on pourrait lui donner la parole. Ah, oui. Bonjour. Bonjour. Moi, en fait, j'avais ajouté ce point-là parce que chez nous, au niveau de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean, au niveau de l'admission des élèves au niveau collégial ou même en formation professionnelle, souvent, on exige des élèves nés hors Québec un test de français international ou en tout cas différents tests internationaux pourraient attester du niveau de compétences linguistiques. Souvent, on nous demande un B2. Puis, je voulais savoir si dans vos commissions scolaires, est-ce que les gens acceptent, on va lever des apprentissages du ministère d'éducation pour un élève qui a fait d'apprentissage et qui a atteint son niveau 8, par exemple, est-ce que c'est reconnu auprès des établissements pour la formation professionnelle et le collégial? Pour la francisation, le niveau 8, ça dépend. On essaie de voir si vraiment la personne va être capable de suivre le DEP. C'est de ça qu'on se parle. Ce n'est pas de l'admission sur le plan du dossier scolaire parce que le niveau 8 en francisation pour le dossier scolaire ne vient pas compenser le français langue d'enseignement. Non, non, c'est vraiment au niveau des exigences linguistiques. Linguistique, c'est vraiment ça. Nous, ce qu'on essaie de faire, on les invite en tout cas. Si on est au niveau 8, on se dit peut-être que, mais on les invite et on les rencontre parce qu'on veut vérifier si vraiment ils vont être capables. Mais la plupart du temps, nos élèves qui terminent francisation au niveau 8 vont aller en FGA. Pour moi, c'est un peu plus parlant parce qu'on leur fait passer des tests de classement. À ce moment-là, quand on leur fait faire de la FGA, peut-être secondaire 1, 2, 3, ça les aide pour le DEP, pour la suite des choses. Ça dépend toujours de l'élève parce que, dans le fond, on a des élèves qui ont quand même des dossiers universitaires dans leur pays. On s'est rendu compte qu'au niveau de la langue, s'adapter, c'était plus facile. Mais pour une autre personne, ce n'est pas là. OK. Mais quand quelqu'un a un niveau 8 qui répond aux exigences, mettons, au niveau académique, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a fait une évaluation comparative, que ses diplômes sont reconnus pour rentrer dans le programme où il est. Puis, parce que souvent, on va exiger, ils sont inscrits en francisation, ils ont relevé du ministère de l'Éducation attestant du niveau 8 réussi. Puis, juste au niveau des exigences linguistiques, on exige qu'ils puissent aller passer à un autre test. Donc là, ils repaillent pour aller passer à un test de français international qui, par exemple, quand ils vont passer, il y a certains tests, qui vont évaluer seulement deux compétences à l'oral. L'expression orale, la compréhension orale. Puis, dans le fond, dans le programme de francisation, on travaille les quatre compétences, on travaille aussi les compétences à l'écrit. Tu vois, je suis intervenue dernièrement puis je me rendais compte que les gens n'avaient pas nécessairement en teinte ce qui était offert dans les commissions scolaires au niveau de la francisation puis la correspondance avec l'échelle québécoise des niveaux de francisation puis les différents tests passés au niveau international. Je ne sais pas s'il y a un outil qui est utilisé dans les commissions scolaires. Nous, on travaille à partir du tableau comparatif d'éducation internationale. Donc, ça nous donne un indicateur, mais je voulais savoir un peu comment ça se passait ailleurs. Je peux vous dire à Drummondville ce qui avait été c'était c'est un dossier qu'on travaille avec l'AFP quand même depuis longtemps. Si je me réfère à 3 ou 4 ans, la formation professionnelle demandait un niveau de 3e secondaire en français de réussie ou un TDG donc pour s'assurer des préalables parce que chaque commission scolaire peut a son guide propre pour voir qu'est-ce qu'il demande pour s'assurer du niveau de français suffisant donc qu'il n'y a pas quelque chose qui est du ministère et qui nous est imposé donc il appartient aux commissions scolaires de le valider. Puis ce qu'on disait c'est qu'un 3e secondaire c'était peut-être c'était peut-être excessif en français de compléter pour quelqu'un effectivement qui a passé par la francisation qui a fait qui a tout fait puis le niveau 8 en francisation c'est quand même un niveau qui est assez élevé donc on a commencé on a commencé à valider depuis 3 ans qu'avec des on a rediscuté avec la formation professionnelle puis on a on a fait le pari qu'avec un niveau 8 ça pourrait ça pourrait bien aller pour les gens qui arrivaient puis qui avaient déjà un dossier qui était reconnu ici au Québec au niveau des préalables puis on fait le suivi avec la formation professionnelle et effectivement il y a des belles réussites donc pour les gens qui arrivent avec le niveau 8 de compléter puis on est allé soit soit que ce sont des gens qui sont en francisation avec nous ou sinon on fait juste passer l'examen du niveau 8 et si les gens l'obtiennent donc qui ont des compétences c'est des connaissances qui qui leur permet de de réussir les examens là du niveau 8 à ce moment-là nous ici à la commission scolaire des chaînes à Drummondville on considère qu'effectivement les gens au niveau de français suffisant donc pour l'AFP par contre pour le cégep c'est vrai que la majorité des cégeps vont aller soit avec un test bright avec un test qui est demandé qui doit passer parce que soit ils vont demander que le français de 5e secondaire soit si je regarde ici alentour de nous soit que le français de 5e secondaire soit réussi ou à peu près ou sinon ils vont demander un test international de reconnue donc c'est ce que je pourrais vous dire pour notre commission scolaire puis le cégep le plus près d'ici ça vous aidait un petit peu madame Julie Gilbert oui oui ça m'éclaire un peu en tout cas au moins de ce qui se fait dans deux commissions scolaires si des fois il y a des gens qui ont des outils qui permettent d'évaluer puis de faire le comparatif des différents tests ça pourrait être intéressant de les partager parce que les gens nous appellent puis ils nous disent qu'ils ont un DELF 1 qu'ils ont un PFI à 475 puis là on se dit ah oui ah bon ça nous permet un peu on travaille à partir d'éducation internationale je me demandais s'il y avait d'autres outils qui avaient été développés dans les commissions scolaires moi je trouve que de passer l'examen de niveau 8 c'est une excellente idée franchement je ne sais pas ce qui se fait au niveau de ma commission scolaire dans les gros centres dans mon petit centre à moi si la personne elle avait le niveau 8 puis que je parlais à ses professeurs moi c'est ce que je faisais je parlais à ses professeurs en francisation on dit ah non pas de problème elle va le réussir là tu sais là elle peut moi elle fait son en tout cas je pense j'en ai une en tête puis elle est en train de faire son DEP puis ça va très bien mais pour les plus gros centres je vais m'informer auprès de mes collègues au niveau de la francisation parce que surtout en santé on en a beaucoup et je vais essayer de voir comment eux autres fonctionnent pour les infirmières auxiliaires préposées etc. peut-être qu'on à une prochaine rencontre prendre ça en note ou vous le partagez si jamais ils ont un document c'est ça c'est ça parce que c'est vrai que faire la différenciation puis qu'il y a le code qu'il doit avoir entre tel test puis tel test mais on finit plus parce qu'on finit plus je pourrais peut-être partager l'outil d'éducation internationale j'imagine que c'est un outil public en tout cas qui nous permet un peu d'évaluer on travaille beaucoup avec ça en tout cas c'est un outil qui m'a été très utile j'imagine que ça sera servi à d'autres personnes oui ça serait gentil de pouvoir le partager peut-être le mettre dans le chat puis Richard s'occupera de le mettre dans le document collaboratif Richard c'est bon je vais m'essayer merci donc est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient commenter là-dessus ça va on passe à l'autre point que Richard va me mettre oui l'info sanction ça j'espère que peut-être que quelqu'un va pouvoir nous répondre qui est encore responsable en sanction parce que moi aussi ça m'a questionné un arrêt de la reconnaissance d'un cours d'un niveau inférieur grâce à la réussite d'un cours d'un niveau supérieur ça c'est M. Sylvain Marquis aussi qui se questionnait là-dessus parce que nous aussi mettons que quelqu'un avait besoin du avec le TDG d'avoir réussi le français secondaire 3 au secteur jeune mais que tu sais il y avait son secondaire 2 maintenant aux adultes on lui faisait faire juste un cycle de secondaire 3 pour lui permettre d'être admissible ou bien non on passait directement au cycle que InfoRoute nous mentionnait qu'il y avait besoin sans faire les autres précédemment donc là on se dit ok est-ce qu'on peut encore faire cette façon de faire là pour permettre que le candidat ça ne soit pas trop long à aller chercher son préalable je ne sais pas si c'était quelque chose que vous faisiez chez vous ou vous êtes questionné par rapport à la sanction des études moi je suis responsable je suis responsable de sanctions également dans mes rôles dans mes tâches c'est une discussion que j'ai eue avec les responsables du ministère puis effectivement au niveau du déboulage ce qu'ils nous ont dit et ce qu'on doit appliquer dans les commissions scolaires c'est qu'on ne peut pas faire un cours de niveau supérieur si le niveau inférieur n'est pas réussi donc effectivement ça amène une problématique au niveau des gens qui arrivent au niveau de la CCQ qui ont besoin de juste faire un TDG avec un préalable spécifique et c'est quelque chose que je vous dirais qui a été mentionné au ministère moi c'est puis tu sais on je parle souvent avec eux autres là puis c'est pas une discussion qui avait nécessaire c'est pas nécessairement des cas au départ qu'ils avaient réfléchi quand ils nous ont imposé le nom des boulages puis que l'imposition de la réussite du niveau inférieur pour être capable d'y aller sur le niveau supérieur ce que le ministère m'a clairement mentionné et a dit c'est que nous ne pouvons plus du tout inscrire quelqu'un en français 2102 si le français de première secondaire n'est pas réussi qui s'applique aux préalables spécifiques également donc l'élève doit obligatoirement faire les examens donc si on juge que nous la personne a les compétences et les connaissances pour aller en examen seulement on peut demander les examens l'envoyer en français son premier cycle de 1 son deuxième cycle de 1 après ça l'inscrire en deuxième secondaire pour qu'ils puissent le compléter où il reste un flou je vous dirais c'est dans la séquence des cours qu'on doit donner donc si ma personne rentre j'ai pas encore où mais si la personne a fini son secondaire 1 est-ce que je pourrais le faire commencer par le 2102 puis après ça s'il décide de quitter il quitte est-ce que je veux lui faire faire le 2101 donc elle est là je vous dirais c'est plus là qu'on on s'entend pas puis je voudrais bien l'interpréter comme je veux donc mais si je pose pas la question j'aurai pas j'aurai pas de réponse claire donc je peux un peu faire je peux y aller mais mais en même temps parce que quand on a les programmes on n'a pas l'imposition d'y aller dans la séquence d'ordre numérique là donc il y a une suggestion de gradation d'apprentissage au niveau des savoirs au niveau de l'apprentissage théoriquement on devrait faire si je me fie à vraiment l'infosanction ou ce qui a été donné on devrait faire le français le 1 français 2101 après ça français 2102 moi je vous dirais comment vous l'organisez dans vos commissions scolaires est-ce que déjà vous aviez une séquence qui était autre et qui était différente parce que nous en français de troisième secondaire tous les gens commencent par le 3053 donc même si c'est le dernier de la séquence les enseignants en maths en maths en maths donc ils ont décidé que c'était le 3053 puis après ça on allait le 3051 52 chez nous aussi c'était des choses qui étaient faites donc puis le 3053 est aussi un préalable spécifique pour beaucoup de DEP donc mais l'obligation de réussite du niveau supérieur est bien inférieur est vraiment là et ça applique au préalable fonctionnel aussi ça change la donne sur bien des oui ça alourdit des fois les démarches de certains moi je pense beaucoup à CCQ également oui ok moi j'ai une question on va y aller avec toi après ça on est avec Alexandre moi je suis nouvelle dans le système éducation des adultes j'ai été aux jeunes très longtemps 14 ans mais là j'arrive à l'éducation des adultes c'est moi qui est responsable des TDG là concrètement je fais quoi j'applique quoi est-ce que je continue comme avant ou on attend les les mesures des notes plus précises je fais quoi moi je vous dirais dès qu'il y a une infosanction qui est sortie vous êtes dans l'obligation de l'appliquer donc si on a une infosanction comme quoi le déboulage n'est pas n'est plus n'est plus permis vous êtes dans l'obligation comme commission scolaire dans le centre de service de l'appliquer sauf que là je comprenais que dans le sens que oui il faut qu'il y ait le niveau supérieur mais on peut quand même avoir un jeu sur mettons il faut qu'il fasse le 30-53 on va arriver à faire le 30-53 en premier si on peut puis après ça par la suite ça c'est encore il y a encore une ouverture à ce qu'on traite ça comme ça ou c'est vraiment non mais moi je vous dirais avant de rentrer en troisième secondaire il doit avoir son deuxième secondaire de complété donc je pourrais aller ça me tente puis de ne pas aller de revalider avec Simon Théria au ministère parce que à partir du moment où on me dit non je suis dans l'obligation de les faire dans la séquence je vais être obligée de l'appliquer à ma commission scolaire vous comprenez donc tu sais est-ce puis en même temps je me dis ça appartient à notre centre à notre centre de décider dans quel ordre on met les codes de cours parce que dans les programmes il n'y a rien dans les programmes qui nous précise qu'on est obligé d'y aller dans les codes à moins que j'ai quelqu'un d'autre dans un CP j'ai regardé mes programmes j'ai regardé avec mes enseignants puis il n'y a rien qui oblige les faire dans la séquence qui sont là donc je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui a une autre information qui se sont fait dire mais l'obligation serait d'y aller sur un niveau inférieur et s'il n'y a pas réussi le deuxième il faut remonter au premier secondaire si il n'y a pas réussi le premier il faut le faire faire c'est ça le seul jeu qu'il nous disait qu'on avait c'est d'aller en examen seulement on s'entend mais il n'y a pas grand monde qui vont les réussir un élève en français où il y a les cahiers préparatoires où il y a la préparation il y a tout il y a peu il y a peu de personnes qui vont être capables de passer au travers la séquence d'examens de la façon les examens sont composés présentement c'est ça moi j'ai plein de questions mais en tout cas je vais me référer à ma sanction dans ma commission scolaire aussi je pense ça veut dire qu'un élève une personne qui fait le TDG qui n'a pas été à l'école comme je ne sais pas il faut remonter en arrière pour savoir où est-ce qu'il y en est puis ça peut être ça ça peut être ça puis si on ne peut pas retomber en arrière ça va aller aussi loin que des tests de classement s'il n'y a pas de bulletin s'il n'y a pas rien ça peut aller aussi loin que ça puis pour ce qui est de la séquence des mathématiques dans notre commission scolaire chez nous au centre multiservices on ne commence pas par le 51 1, 2, 3 on ne suit pas la séquence je pense que dans un même niveau il y a un jeu pour les séquences mais de dire que pour accéder d'un niveau inférieur à supérieur il faut avoir fait le niveau inférieur moi c'est ça que je comprends ça va être payant d'avoir les bulletins du secteur jeune pour voir s'il a réussi son secondaire 1 pour faire le 21 0 2 je ne sais pas moi c'est comme ça que je le ferais mais là moi ce que je comprends il y avait aussi des aberrations si on prend ça de l'autre côté de la lorignette c'est que pour infirmière auxiliaire c'était le niveau 5e secondaire puis moi je disais toujours il faut qu'il y ait fait le 1, 2, 3, 4, 5 puis il y en a qui m'astinaient disaient non non le 5 ça suffit ça ça éclaire ça vraiment il y a quelque chose aussi dans l'infosanction qu'on a reçue qui parle du déboulage des cours accordés quand on regarde dans Charlemagne un cours de par exemple de 2e secondaire n'accorde pas un cours de 1e secondaire non il n'y en a pas un cours de 3e secondaire NAP 3051 je viens de vérifier il n'y en donne pas il n'y en donne pas ça n'accorde pas de cours ou qu'il y a des cours accordés c'est par exemple quand c'est un cours de français de 5e secondaire ou un cours d'anglais de 5e secondaire qui amenait un déboulage des unités précédentes c'est ça il y a deux éléments en fait dans cette infosanction je pense qu'ils n'ont pas pris en considération effectivement qu'on a des adultes qui arrivent sans bulletin qui ne les retrouvent pas qui ont 45, 50 ans qui ont perdu leur bulletin puis à ce moment-là nous on est les experts qui analysons en fait leurs acquis en fonction de nos outils diagnostiques qui pourraient dire bon bien on a une dame de 45 ans qui s'est impliquée tout ça elle avait un premier secondaire puis elle pourrait classer en troisième ou en quatrième secondaire qu'est-ce qu'on fait de cette situation-là? il y a aussi la reconnaissance des acquis qui n'est pas oui elle pourrait faire tous les examens en examen seulement mais on peut je regarde en français trois là il y a six codes de cours en français est-ce qu'on va demander à une personne de faire tout ça en examen seulement? moi je pense qu'on a un flou vraiment il y a comme quelque chose qui n'est pas considéré là-dedans puis ça amène aussi toutes sortes d'interprétations aussi dans parce que j'ai un collègue aussi moi je fais partie du comité de sanctions Montérégie puis moi aussi je suis responsable de la sanction puis un des collègues qui a parlé encore à Simon Thériault hier puis qui disait effectivement le régime pédagogique dit que la personne doit avoir les préalables mais en même temps on ne considère comme pas les autres cas de figure qu'on a habituellement des personnes moins grandes des personnes où il n'y a pas les bulletins en tout cas je ne sais pas comment on va la personne qui a réussi juste une patte en géant par rapport à tu comprends? oui c'est ça on ne peut pas appliquer ça en tout cas je ne sais pas trop comment on va moi je veux savoir d'où ça vient on commence par ça ça visait à régler quel problème? ça visait à régler quoi? est-ce que ça voulait régler le problème au secteur jeune? est-ce qu'au secteur jeune moi ça m'est arrivé souvent d'avoir des candidats où ils n'avaient pas réussi leur secondaire 3 on les envoyait en 4 même s'ils n'avaient pas réussi puis après ça là ils arrivaient à l'éducation des adultes quelques années plus tard puis on y va à rebours bon est-ce que tu as réussi ton 4? non tu as réussi ton 3? ah non bon ben tes acquis réels c'est des 2 ça on a souvent ça en FGA très fréquemment ça c'est un problème qu'on avait vraiment en FGJ moi j'ai l'impression que la sanction a voulu traiter ça mais sans prendre en considération tout ben moi en FGA mais moi en FGA c'est ça s'il arrive du secteur jeune puis que la dernière réussite c'est le 2 ben il part en 3 ben oui même si il est rendu en 5 c'est la dernière réussite là j'en ai eu mathématiques 6ème année dernière réussite il part en 1 voilà j'ai l'impression qu'il faudrait probablement interpeller peut-être le ministère je ne sais pas dans nos peut-être si les responsables de la sanction écriraient la situation qui se vit en éducation des adultes peut-être s'il y en aurait plusieurs qui parleraient de tout ça qui envoient un courriel je pense madame Moreau peut-être qu'il penserait bon on va peut-être réajouter le tir finalement parce que c'est sûr qu'il y a même affaire l'éducation des adultes du secteur jeune je trouve qu'il y a une différence aussi pour les gens qui arrivent au niveau des études un jeune qui arrive qui est en FPT ou quelqu'un on le classe tout ça puis un adulte qui vient avec la CCQ pour chercher des préalables spécifiques pour le TDG puis qu'on lui faisait faire le livre de trois parce qu'il se faisait bien bien là c'est un travailleur qu'on ne mettra pas sur le milieu du travail qui serait très bien capable de suivre sa formation tout ça ou très bien capable là je trouve qu'on est dans deux mondes différents il n'y a pas de dispositif aussi on a le prior learning en anglais qui existe qui reconnaît des acquis de troisième quatrième cinquième ou cinquième enrichi on n'a pas encore le nouveau prior learning ça c'est une chose mais en français il n'y en a pas de petite synthèse ça n'existe pas tout ce qu'il y a c'est les examens seulement puis on se rend compte aussi que les examens seulement ça prend souvent tu sais des documents préparatoires tout ça c'est dur de dire à un élève va faire l'examen seulement dans les anciens modules c'était possible actuellement dans le renouveau pédagogique c'est quasiment impossible de faire examen seulement même en anglais les nouveaux codes en anglais de formation de base diversifiée sont vraiment difficiles de faire un examen seulement parce qu'il y a toujours des examens préparatoires un 30 minutes en salle de test après ça un 20 minutes avec le prof tout ça donc ce qui fait que ça aussi fait en sorte que ça rend plus difficile mais effectivement moi je serais d'accord aussi qu'on pourrait peut-être faire peut-être une lettre commune ou tout ça moi cette semaine moi je fais partie du comité sanctions Montérégie on est quelques commissions scolaires puis vendredi on présente aux directions en tout cas un état de notre travail en sanctions mais ça pourrait peut-être être quelque chose que je pourrais souligner aussi par cette voie-là je sais pas j'imagine qu'il y en a d'autres aussi qui font partie des commissions scolaires arrêter Montérégie là ce matin mais peut-être qu'on pourrait passer par là je sais pas c'est peut-être mais moi je pense c'est une idée excellente peut-être si on en parle on est terrain fait qu'on voit qu'est-ce qui se passe là tu sais oui mais moi je pense que plus vous allez en parler à vos responsables de sanctions puis vous allez leur demander qu'ils interagissent avec le ministère c'est là que nos recommandations aussi vont porter au niveau de la CCQ moi je leur ai mentionné je l'en avais parlé avec Simon comment on pénalisait nos travailleurs puis ça faisait en sorte qu'il y avait plein de gens qu'on ne pourra pas garder sur le marché du travail avec des emplois qui sont très rémunérateurs des élèves c'est des gens qui passeront pas au travers de finir secondaire 1 secondaire 2 au complet mais qui pouvaient s'en sortir bien puis qui pouvaient bâtir une portable par la suite et je sais qu'ils ramenaient ça dans leur équipe eux après qu'est-ce qui va être vu qu'est-ce qui va être décidé je sais pas mais si on est plusieurs responsables de sanctions à porter ça puis à le dire au ministère mais je pense qu'effectivement c'est ça qui va peut-être faire bouger des choses moi j'ai une question il y a plusieurs mains levées que mon collègue Richard disait je crois que le temps avance mon Dieu ça va vite peut-être prendre quelques questions rapides je ne les vois pas Richard les mains tu peux-tu oui il y a Mme Dubé et Mme Bourgoin aussi qui a des questions ok bonjour ben moi mes questions mes préoccupations allaient beaucoup dans le sens de ce que Sander a mentionné tantôt qu'est-ce qu'en est de la reconnaissance des acquis des gens des vrais adultes qui reviennent à l'école des fois sont faiblement scolarisés mais on se rend compte qu'ils sont capables de se lancer plus haut est-ce que même si on les évalue avec un test de classement est-ce que le ministère va reconnaître notre jugement le jugement des enseignants dans le classement des élèves la question des gens qui n'ont pas de bulletin ou moi ça arrive aussi des gens qui ont été scolarisés au secteur anglophone qui désirent poursuivre le secteur francophone fait que pour ce qui est du français langue d'enseignement bien là ça veut dire qu'on les repart en secondaire 1 alors que des fois avec l'évaluation selon le bagage selon le milieu familial dans lequel la personne évoluée pourrait facilement se lancer en français 3 ou 4 qu'est-ce qu'en est de nos dossiers en cours parce que là l'infosanction est arrivée mais il n'y a pas on n'a pas été consultés informés à l'avance il n'y a pas de période de transition fait que je me sens un petit peu coincée puis j'aimerais pas avoir à rencontrer ces personnes-là puis c'est de les retrouver aussi puis les informer des fois que finalement ce qu'on a le profil de formation qu'on a établi finalement fonctionne plus là avec l'arrivée de l'infosanction moi c'est ça moi je pense que ça va être trop pour discuter comme on disait même au niveau du vocationnement les tests de classement vont être reconnaître c'est quelque chose qu'il faut leur amener d'après moi au niveau du ministère tu te souviens Stéphanie dans les Sarka en 2014 on a publié le guide d'exploration des acquis dans ce guide-là il y a des fiches dialogues pour explorer les acquis en français en mathématiques en anglais pour discuter avec l'adulte ça ça vient vraiment quand il y avait une équipe un petit peu plus solide au ministère on se rend compte aussi qu'à la sanction on a perdu du monde aussi qu'il n'y a peut-être pas tout un historique que nous on a et en 2014 l'exploration des acquis c'était vraiment aussi dans cette visée-là qu'on discutait avec l'adulte avec des fiches dialogues peut-être aussi ramener qu'il y a comme quelque chose on a travaillé des choses par le passé mais là ça va un peu à l'encontre on voyait ici où peut-on trouver ce guide le guide Alessandar que tu parlais du niveau des acquis moi je me rappelle aussi parce que quand j'étais responsable des Sarka c'était vraiment c'est capable de lire des journaux ça date ça c'est ça oui oui c'est dans 2014 je vais vous envoyer le lien ok en fait aussi sur l'onglet Sarka du carton LGA FP maintenant vous avez la documentation relative à tous les services des Sarka notamment l'exploration des acquis l'accueil et autres vous avez plusieurs documents de référence là-dessus donc là je vois qu'on a dépassé un peu notre temps je pense qu'on avait fait le tour de l'ordre du jour si je ne me trompe pas Richard comme j'avais été avec la dernière question la prochaine communauté comme j'avais envoyé je regarde présentation de Karine oui ça c'est la présentation que Karine nous a partagé on avait fait le tour de notre ordre du jour donc la prochaine rencontre a lieu le 26 janvier tel que convenu dans le calendrier donc j'espère de vous y voir en grand nombre comme toujours c'est le même principe vous mettez votre présence dans le document collaboratif vous mettez vos sujets donc vous aimeriez qu'on parle donc c'est le même principe toujours souvent moi si vous gardez conserver ce courriel là que je vous envoyais c'est les mêmes liens dans le fond que je vous envoie à chaque fois donc je vous remercie tous de votre présence toujours aussi intéressant de partager avec vous et je vous souhaite d'ici là les joyeuses fêtes j'espère qu'on va pouvoir être en compagnie de notre famille et on se voit en janvier je vous remercie Sous-titrage FR ?